Le millionnaire Kevin sait exactement à quoi ressemble une matinée parfaite. Un petit déjeuner chocolaté au lit, du fast-food sans quitter la maison et une vue sur Disneyland directement par la fenêtre. Aller chez l'infirmière de l'école, c'est toujours flippant. Lavement d'entier et toutes sortes d'objets chelous mettraient n'importe qui en pleure. Mais il peut toujours négocier avec elle. C'est mieux comme ça. Pas de seringue. Mise à par une au chocolat et à la framboise. Combien de crème tu veux ? Hum, trop bon ! Le millionnaire Trouillard est plus heureux que jamais. Tricher à un test, c'est une mauvaise idée. On dirait qu'Alice a faim. C'est pas une anti-sèche. C'est juste un déjeuner riche en fibres. Kevin est l'élève le plus sérieux de la classe. Il a son propre secret pour avoir de bonnes notes. Il voit ce que les autres ne voient pas. On a là un hologramme très intelligent. C'est sûr qu'il va avoir la meilleure note. Le prof suspicieux commence son enquête. Voici un indice précieux. Il n'a en effet rien imaginé. Waouh, quelle nana ! Elle est si jolie et si... indifférente. C'est ridicule. Que quelqu'un arrête cette drague lourde est pathétique. Le naïf Kevin ne sait pas encore que c'est impossible de manger des chips tranquilles. Ses camarades de classe affamés sont juste là. Ils ont tout avalé jusqu'à la dernière miette. Ça craint ! Mais Kevin ne va pas abandonner comme ça. Un énorme paquet a rien pour lui. Et que faire avec l'épicassiette ? Se servir de la méthode des Ghostbusters. Ce dangereux piège a du croquant. Le millionnaire Kevin a un problème. Ce vieux Grills va pas avec son look de riche. Un coup de fil et son problème est résolu. Celui-là est encore plus cool. Tout le monde doit voir son nouveau Grills Kit Kat. Les réseaux sociaux vont l'aider pour ça. Alice sait pas encore quelle surprise l'attend. Oh mon dieu, quel sourire horrible ! C'est un échec épique ! Un court naze et une prof nulle. Quoi de pire que ça ? On voit tout de suite qui est le chouchou de la prof ici. Il est temps de passer à l'action. Kevin a une idée de génie. Ça va être beaucoup plus sympa avec les BTS dans la classe. Le riche n'a pas l'habitude qu'on lui dise non. Et si on faisait ça ? Super ! C'est un million de fois mieux que de dormir derrière son bureau. Les fêtards de l'école sont plus heureux que jamais. Le concours de sculpture se déroule à merveille. Pas mal, Monica ! Alice a démontré ses talents de pâtissière. C'est pas très original. Kevin va impressionner son prof strict à sa manière. Un avion en billets s'est envolé vers son nouveau propriétaire. Bon atterrissage ! Notre ingénieur en aviation a remporté le premier prix. Il y en a qui adorent le menu de la cantine. Certains, oui, mais pas Kevin. Et s'il passait un accord ? Pas de problème ! Maintenant, le riche a un repas unique. C'est pas terrible, mais c'est super cher. Et seule la chef est super contente. C'est elle la star de la cafette. Et elle est fière ! Même notre enfant prodige peut avoir soif à tout moment. S'il veut boire, va falloir qu'il paye pour ça. Voilà une offre alléchante d'une fan de soda. Et tout le monde est content. Enfin, presque tout le monde. On dirait que cette fontaine n'est pas la bienvenue. Mais ça a bien pu être un tour de passe-passe du prof. Il est devenu le roi du coca maintenant. C'est dur de se concentrer le matin. Surtout pour notre millionnaire Kevin. C'est vrai, y'a rien de meilleur que du coca. Du soda dans les céréales, c'est un petit-déj pour les riches. Mmm, trop bon ! Oublie pas de te laver les dents après. Et va utiliser quoi ? Une barre de chocolat, bien sûr. Il a un sourire éclatant en chocolat. Oh là là, il est si beau ! C'est horrible ! Notre millionnaire porte des baskets trouées. Mais on peut arranger ça. Heureusement, Kevin n'a pas peur de prendre de la hauteur. Ça, c'est un délicieux gâteau. On ne peut pas trouver de meilleur dessert pour une fête. Tout le monde peut avoir un morceau. Le roi de la fête va divertir son public. Il tire des billets à tout va. C'est assez d'argent distribué pour aujourd'hui. Maintenant, ça va être difficile d'impressionner ses invités devenus riches. L'anniversaire est gâché. Mais sa grand-mère adorée sait comment réconforter son petit-fils. Le riche Kevin attend ce rendez-vous depuis longtemps. Cet énorme dessert va faire fondre le cœur d'Alice. Un moment de magie ! C'est incroyablement bon. On ne peut pas s'arrêter. Cette dévoreuse de dessert en veut un autre. Même Willy Wonka serait jaloux d'un appétit pareil. Waouh, c'est pas des mains, c'est des pelles. C'est à s'en lécher les doigts. Ou même à s'en mordre les doigts. Son assistant vient l'aider. Euh, c'est un moment plutôt gênant. Certains disent que l'argent change les gens. Et c'est vrai. Mais ça change quoi, vraiment ? On va pas gâcher une amitié avec des dollars. Être en cours, c'est pas une excuse pour rester affamé. Kevin a de bons trucs à manger dans son sac. Et sa camarade de classe, Alice, sait comment mendier. C'est impossible de résister à son charme. Waouh ! En quelques secondes, l'énorme hot dog a disparu. Hé, c'était la continuité du bras du millionnaire. Oh non, c'est rien. Kevin est devenu un vrai roi. Il est heureux avec tout ce qu'il a. Enfin, presque. Il est temps de revenir à la réalité. Des rêves pareils devraient jamais se terminer. Un gâteau, c'est parfait pour renforcer une amitié. Il est frais et délicieux. C'est l'heure d'y goûter. N'importe qui aimerait une garniture pareille. Son pote a décidé d'y goûter une fois de plus. Hé, y a un problème avec ce gâteau. Plonger dans un dessert, c'est addictif. Beurk ! Encore des flocons d'avoine dégueux pour le petit-déj. Pourquoi se torturer comme ça quand on a de l'argent ? C'est fastoche. Rêver de friandises, ça fait pas de mal. Même si t'as pas d'imagination débordante, tu peux toujours manger des dollars. Le millionnaire Kevin a un rêve. Il veut devenir président de l'école. Pourquoi personne ne veut l'aider ? Plus ses arguments vaudront cher, plus vite son adversaire sera oublié. Acheter la gloire avec de l'argent ? Pourquoi pas ? Il est sûr de devenir président. Ou peut-être pas ? Cette fois, il a perdu l'élection contre un chat. Même un millionnaire n'est pas à l'abri d'être nul en jeu vidéo. Kevin est désespéré. Mais Justice va être rendue. On se demande si cette nouvelle console va l'aider. La partie commence. La tension monte. Et il a encore perdu le loser. Ce quasi rentomme dingue. Il a une serrure anti-vol dessus. Le millionnaire Kevin n'a pas ce genre de problème. Sa télécommande fait des merveilles. C'est impressionnant ! Oups, ça fait mal ! Le riche Kevin est sûr que son trésor est en sécurité. Il y a tellement de serrures ! C'est une protection à 5 points. Impossible de le pirater. Mais sa porte à ouverture automatique l'a trahi. C'est une vraie chance pour les voleurs. Un minute. Un moment. Sous-titrage ST' 501 C'est pas un pas comme des all Sous-titrage ST' 501 Guér resolvement l'aider. J'aime bien. Si, ça sent un par residents d'être au闊age Donc, on s'en olha.